Le prince Harry a visité la maison d'Elvis Presley en 2014. Il a confié qu'il avait trouvé le lieu sombre et claustrophobique. Les propos du prince Harry sur Graceland ont été vivement critiqués. En 1957, Elvis Presley achète le domaine de Graceland, situé à Memphis, dans le Tennessee. Une imposante demeure dans laquelle il meurt le 16 août 1977, à l'âge de 42 ans. Depuis 1982, la propriété s'est convertie en musée ouverte au public et des fans du King viennent du monde entier pour visiter les lieux. Si est-il par exemple le cas du prince Harry, du prince William et de leur cousine Eugénie et Béatrice ? En effet, la famille royale s'était rendue au mariage de Guy Pelley et Lizzie Wilson aux Etats-Unis en 2014. Avant la cérémonie, ils avaient décidé de visiter la maison d'Elvis Presley. Un moment particulièrement décevant pour le second fils de Lady Diana. Les gens appelaient la maison un château, un manoir, un palais, mais ça me faisait penser à un terrier de blaireau. Je me promenais en disant, le roi a vivé ici, dites-vous ? Vraiment ? C'est rappeler le prince Harry dans sa biographie. Le prince Harry, l'architecte du King devait être sous-acide. Très critique, le prince Harry n'a pas hésité à donner plus de détails sur sa visite de Graceland dans son livre. Je me tenais dans une petite pièce avec des meubles brouillants et un tapis à poils longs et j'ai pensé, l'architecte du King devait être sous-acide a-t-il expliqué avant de qualifier le lieu de sombre et claustrophobique. Des propos particulièrement choquants, alors que la maison de l'interprète de J. Lance Rock est devenue un lieu emblématique. Après la sortie de l'autobiographie du prince Harry et la mort de Lisa Marie Presley, la presse britannique n'a pas hésité à reprendre les propos de l'homme de 38 ans. L'arrogance de cet homme est sans limite a notamment déclaré Nyle Gardner, journaliste du Télégraphe. De quoi envenimer la situation, alors que le mari de Meghan Markle est déjà vivement critiqué. Sous-titrage Société Radio-Canada ...